Bonjour à tous, on vous propose un tutoriel pour suivre vos actions marketing directement avec Google Analytics. Alors, un préambule, c'est ce qu'on appelle une campagne marketing. Ça va être toutes les actions de communication que vous allez pouvoir effectuer via votre newsletter, sur les réseaux sociaux ou autres. Et l'idée, c'est de pouvoir mesurer concrètement chacune de ces actions en évaluant les résultats grâce à Google Analytics. Je vous donne un exemple. Si vous avez, par exemple, une nouvelle promotion que vous lancez, vous allez en parler sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook et éventuellement votre newsletter. Et bien, avec ces fameuses balises et Google Analytics, vous allez pouvoir connaître précisément qu'est-ce que vous apportez chaque canal. Donc, l'idée, c'est de mesurer, d'évaluer et puis d'adapter sa stratégie. Pour ça, on va regarder dans le tutoriel suivant deux outils. Le premier, c'est les campagnes dans Google Analytics et le second, c'est les balises UTM. Donc, sans rentrer dans le détail, la balise UTM, si vous voulez, c'est des petits indicateurs qui sont rajoutés dans l'adresse d'un site et qui vont vous permettre précisément de suivre ce qui s'est réellement passé en termes de clics et en termes de visites sur votre site. Alors, tout de suite, je vous laisse regarder le premier tutoriel sur construire une URL avec des balises UTM et le second qui regardera comment on mesure la performance de vos campagnes directement dans Google Analytics. L'intérêt des balises UTM, c'est de vous permettre d'identifier la provenance de vos visiteurs et de mesurer les actions qui vont réaliser sur votre site. Donc, pour ajouter ces balises UTM, c'est relativement simple, tout débute avec une URL. Donc, une URL, c'est ce qui apparaît ici sur mon navigateur. Donc, c'est une adresse unique qui vous permet d'accéder à un contenu sur le web. Cette URL-là, elle est unique, mais on va pouvoir lui ajouter des paramètres qui vont nous permettre d'identifier la provenance de notre visiteur. Donc, ces paramètres-là, c'est ce que c'est fameux, du coup, ces fameuses balises UTM. Donc, pour l'exemple, moi, je suis parti de l'article sur les balises UTM sur le blog du Moulin Digital. Je vais récupérer cette URL et je vais ajouter des paramètres à cette URL. Alors, vous avez deux possibilités. Soit vous pouvez ajouter les paramètres à la main, soit plus facile, vous pouvez utiliser un outil de génération d'URL avec des balises UTM. Google en propose un qui s'appelle le campagne URL Builder, qui vous facilite, en fait, un petit peu ce travail. Donc, vous prenez votre adresse, vous la collez ici, donc votre URL unique, et vous allez ajouter les paramètres UTM que vous souhaitez mettre en place pour suivre votre campagne. Il y a trois paramètres qui sont obligatoires. Le premier, c'est la source. Donc, la source, c'est la provenance, en fait, du clic. Est-ce que c'est une newsletter ? Est-ce que c'est un post sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, Facebook ? Le Mediob, c'est le type de média. Est-ce que c'est un email ? Est-ce que c'est un réseau social ? Et le nom de la campagne, le campaign name, c'est le nom unique de votre campagne, de votre action marketing. Ces trois paramètres sont obligatoires et vous allez pouvoir les personnaliser en fonction de chacune de vos campagnes. L'idée, c'est d'arriver à avoir quand même une petite convention pour réutiliser des paramètres qui soient similaires d'une campagne à l'autre. Dans l'exemple suivant, qui est de suivre les clics qui vont être liés à cette campagne de marketing sur un billet de blog, j'ai mis trois sources différentes. La première, c'est notre newsletter, puisqu'on va diffuser cet article dans notre newsletter. La seconde, c'est au bureau, puisqu'au bureau, on va mettre en place un QR code qui permet d'accéder au replay vidéo et au résumé de cet article. Et enfin, c'est LinkedIn, puisqu'on va diffuser le lien sur les réseaux sociaux. Ça, c'est pour la source. Le médium correspondant, une newsletter, c'est un email. Au bureau, on va utiliser un QR code et LinkedIn, c'est un réseau social. Donc, le médium, il est important si vous voulez, par exemple, évaluer sur une année ce que les réseaux sociaux, l'impact des réseaux sociaux sur votre activité. Donc, en choisissant social sur toutes vos campagnes depuis Google Analytics sur une année, vous pourrez évaluer précisément ce que vous ont apporté les réseaux sociaux. Et enfin, vu que là, on est sur une campagne qui est similaire, finalement, c'est des canaux différents. Pour une campagne qui est similaire, j'ai choisi le nom de campagne qui s'appelle Café Outils UTM. Maintenant que j'ai fait ça, je retourne sur mon builder d'URL et je vais commencer à créer le lien qui sera diffusé sur LinkedIn. Donc, la source, c'est LinkedIn. Le médium, c'est social. Et le nom, Café Outils UTM. À partir de là, l'outil, automatiquement, il me génère une URL qui commence de la même manière que mon URL précédente. Mais il y a un opérateur point d'interrogation qu'on voit ici qui introduit les balises UTM. Et c'est à la suite de ces balises UTM. Tous les paramètres que j'ai inscrits au-dessus sont renseignés. Si je copie cette URL et que je la colle dans un navigateur, je vais bien accéder au même contenu. Sauf que je vois ici qu'il y a bien les balises UTM. Donc, pour mon visiteur, c'est exactement la même chose. Mais par contre, pour la personne en charge du marketing qu'elle va voir sur Google Analytics, elle va savoir précisément d'où vient cette visite. Vous remarquerez, quand vous cliquez sur un article, par exemple, sur Facebook ou même LinkedIn, vous avez toujours ces paramètres qui sont renseignés derrière. Et ils permettent, par exemple, à l'éditeur ou aux médias de savoir exactement d'où proviennent leurs visiteurs. Ça, c'est la première partie. Maintenant qu'on a créé nos différentes adresses avec des balises UTM, on obtient finalement trois URL différentes qui vont être partagées sur les différents médiums que sont LinkedIn, la newsletter ou le QR code. Chaque fois que ces liens vont être cliqués, ils vont nous donner une entrée différente dans Analytics. Donc, ce que je vous propose, c'est de regarder concrètement ce que ça donne dans Analytics. Donc, Analytics, c'est la solution de statistiques et d'analyse d'audience proposée par Google. Quand vous arrivez sur Analytics, vous avez plein de chiffres et notamment certains qui concernent l'acquisition. Quand on parle d'acquisition sur Analytics, c'est la provenance des visiteurs qui viennent sur votre site. Là, non seulement on va s'intéresser à l'acquisition, mais l'acquisition également par rapport à des campagnes. Puisque je vous ai parlé de campagnes et actions marketing, donc c'est vraiment ces campagnes-là qu'on va évaluer. Si je regarde les campagnes, je fais la liste de toutes les campagnes et je vais regarder les campagnes de ce jour. Je vais voir finalement qu'il y a une campagne, la seule que j'ai lancée aujourd'hui, qui s'appelle Café Outils UTM. Vous vous souvenez des URL qu'on avait créées ? Café Outils UTM qui m'a donné lieu d'un seul utilisateur. Dans l'exemple, c'était moi. Quatre sessions différentes. Comment on peut se rendre compte de ces sessions ? On va regarder ici, là vous avez campagne, là vous avez source, support et source et support. Vous vous souvenez, la source, c'est le UTM source et le support, c'est le médium. Si je clique là-dessus, pour ma campagne Café Outils UTM, je peux voir qu'il y a une personne qui a flashé le QR code, une personne qui a été sur le lien LinkedIn et une personne sur le lien newsletter. J'ai vraiment une mesure précise pour une seule et même campagne de l'ensemble des actions, de la provenance de mes visiteurs. Là où ça peut être encore plus intéressant, c'est-à-dire que quand on utilise Analytics, souvent on ne se contente pas d'utiliser des stats pour des stats. Le but dans Analytics, c'est vraiment de pouvoir mesurer la conversion, c'est-à-dire les actions concrètes que vos visiteurs vont réaliser sur votre site web. Quand on est sur un site de vente en ligne, c'est très simple. C'est l'achat d'un produit. Quand on est sur un site plus classique, vous avez par exemple une demande de devis, le téléchargement d'un e-book ou la réservation d'un créneau horaire pour un système d'agenda en ligne. Moi, sur mon site, j'avais configuré un indicateur de performance qui était le taux de scroll à 30%, c'est-à-dire le nombre de personnes qui descendaient sur la page. En gros, j'estime que s'ils ont parcouru 30% de mon contenu, ça veut dire qu'ils ont trouvé ça intéressant et ils l'ont véritablement lu. Donc, ce taux de scroll de 30%, pour la campagne sur le réseau QR, la personne a bien dépassé le 30%, donc l'objectif a été atteint. Pour LinkedIn, pareil, pour la newsletter, pareil. Donc, globalement, ça vous donne... Là, pardon, sur LinkedIn, il y en a un qui a ouvert la page et qui n'a pas scrollé, donc qui a quitté directement. Donc, au total, j'ai 75% de mon objectif qui a été atteint. Si vous vous mettez sur des périodes plus longues, vous pouvez vraiment évaluer la performance de vos différentes campagnes. J'ai paramétré un autre objectif qui est la réservation de notre espace de coworking. Donc là, en l'occurrence, sur ces trois canaux, le bureau, le QR code, LinkedIn et l'administrateur, il n'y a pas eu de réservation au coworking. C'est plutôt logique puisqu'on n'est de toute façon pas sur la page dédiée au coworking. Mais par rebond, s'il y avait une réservation au coworking, la personne serait arrivée sur notre site via cette page et aurait réservé le coworking, et bien, j'aurais eu une conversion qui serait apparue à cet endroit. En résumé, Analytics, c'est l'outil qui va vous permettre de vraiment mesurer les actions et conversions sur votre site web. Et quand vous le couplez avec les balises UTM, vous allez pouvoir avoir une analyse très fine de vos différentes campagnes et de la provenance des visiteurs jusqu'à la réalisation des objectifs sur votre site. Donc, d'évaluer et mesurer dans le temps ce que valent et ce que rapportent vos campagnes marketing. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des commentaires, des observations ou des questions, n'hésitez pas à nous les laisser dans les commentaires de cette vidéo. Et on vous invite également à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur la cloche bleue ou alors à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. On est sur Instagram, LinkedIn et Facebook. À très bientôt ! Sous-titrage ST' 501